bonjour nous sommes le jeudi 7 avril 2022 et ce matin au courrier je reçois un courriel qui me dit interrogation sur l'élection présidentielle et ça se termine par une question votre avis éclairé sur la question ne mériterait-il pas une capsule vidéo voilà alors ce qui me retient en général de faire ça mais ça ne retient pas très longtemps c'est le fait que je sois étranger en France je suis résident je paie mes impôts consciencieusement mais je vote aux européennes et aux élections locales en tant que membre de l'union européenne je crois que c'est à ce titre là je suis citoyen belge voilà de naissance et j'ai été sollicité à de multiples reprises pour devenir de nationalité différente mais voilà je suis pas prêt à faire l'investissement bureaucratique et je suis toujours belge alors qu'il est je me mène des choses qui me regardent pas c'est à dire que quand j'étais en angleterre je faisais de la politique en angleterre pendant 10 ans 11 ans quand j'étais 12 ans aux états unis je fais de la politique là bas et j'en ai fait même avant d'y être vraiment et je continue pardon il faut pas le dire d'en faire là bas et voilà donc je donne toujours mon avis alors pour ce qui est des élections présidentielles en france épisode précédent épisode précédent j'ai essayé d'encourager monsieur Thomas Piketty de se présenter à l'élection présidentielle au taux précédent cette année quoi 2017 bon je suis allé le voir je lui ai expliqué mes motifs et je lui ai dit voilà j'aimerais bien vous présenter il ne l'a pas fait mais j'ai essayé d'encourager dans cette direction là et j'ai fait un peu de rame dame sur mon sur mon blog il ya même une équipe que je remercie à l'occasion qui m'a aidé à faire une petite animation pour encourager monsieur Piketty à se présenter il ne l'a pas fait bon cette fois ci 2022 bon une abondante correspondance secrète vous pourrez vous révéler que plus ce que j'en ai dit officiellement sur mon blog pourrait vous confirmer que j'ai encouragé monsieur françois ruffin à se présenter à l'élection présidentielle bon deuxième coup de pas de chance de mon côté il ne le fait pas bon donc c'est déjà un avis n'est ce pas j'aurais préféré que monsieur Piketty se présente en 2017 et j'aurais beaucoup aimé que monsieur ruffin se présente cette fois ci bon ils le font pas pour qui est ce que j'aurais voté en 2017 dans ce cas là j'aurais voté pour monsieur Poutou qui est ce que pour qui est ce que j'aurais voté cette fois ci pour qui est ce que je voterai cette fois ci si j'avais l'occasion de voter en france je voterai toujours pour monsieur Poutou j'ai fait l'autre jour un test voilà dans le journal le monde au vu des propositions des différents candidats faites le test voilà bon alors j'ai fait de bonne foi voilà je répondais à toutes les questions et on m'a dit que vous voteriez pour monsieur Poutou donc voilà c'est absolument clair je voterai au premier tour pour monsieur Poutou alors en france tout le monde a compris pas tout le monde est au courant au premier tour on vote pour le candidat qu'on voudrait voir se retrouver au deuxième tour bon alors est ce qu'il faut déjà faire intervenir des considérations de second tour moi je serais pas non je serais pas pour ça je serais en faveur plutôt que chacun s'exprime et qu'on voit dans la population qui voterait pour pour qui bon alors est ce que je penserais que en votant pour monsieur Poutou il a des chances de présenter second tour non mais mais voilà je voterai pour le candidat qui me convient le premier tour de bonne foi en espérant qu'il se trouve au second tour et en espérant que beaucoup de gens font le même raisonnement que moi bon alors en france c'est bien connu le premier tour on vote pour et en second tour tout le monde est au courant je ne prendrai un personne on vote contre mon vote contre le candidat qu'on n'aime pas alors qu'on aime qu'on aime le moins on aime le moins parce que malheureusement et j'en ai fait l'expérience personnelle n'est ce pas en essayant de me présenter aux élections européennes comme pour devenir parlementaire européen j'ai voulu faire voilà l'expérience de essayer de voir comment il y a moyen de faire des gens comme moi ne rien n'arrive pas ne parviennent pas dans les instances supérieures de la politique parce que il faut il faut un autre type de personnalité mais en particulier il faut comme dans le monde des affaires je dirais il faut une certaine capacité à bon je vais pas dire quoi de peur de me faire accuser de populisme mais bon alors les choses étant ce qu'elles sont le système ne permet pas véritablement de faire venir au second tour un candidat je dirais qui aurait toutes les qualités pour être président de la république en france ou présidente de la république bon alors au second tour on essaie de faire barrage celui qu'on aime le moins des deux et quel serait mon critère dans le contexte actuel je voterai de toute manière contre un candidat ou une candidate qui a manifesté des sympathies envers le personnage de monsieur poutine c'est pas une conclusion à laquelle je suis tombé ces jours derniers donc je vous aurais déjà dit la même chose il y a dix ans et en particulier si vous lisez mes deux livres consacrés récemment à la politique américaine vous verrez qu'un des personnages clés de ces deux livres consacrés à la présidence monsieur trump c'est monsieur poutine et que je n'en dis pas du bien donc je n'ai pas changé d'avis à ce sujet là alors vous me direz que penser d'un candidat qui aurait manifesté son soutien à monsieur poutine et qui mais qui le regretterait amèrement aujourd'hui et bien un politicien ou une politicienne qui regrette amèrement des choses je voterai pas pour lui ou elle de toute manière j'aime bien des gens qui ont comment dire un good track record quelqu'un des gens qui ont un parcours je dirais honorable sur le long terme et qui n'a pas fait de revirement selon les circonstances voilà alors j'espère que voilà pour la personne qui m'a demandé mon avis éclairé sur les élections en france trouvera son compte dans ce que j'ai dit ici voilà on passe maintenant à la guerre on passe maintenant à l'ukraine alors vous le savez sans doute et sinon je vous rappelle il ya 14 ou peut-être 15 mois maintenant j'ai publié vidéo qui s'appelle les états unis ont perdu et je disais aussitôt dans la seconde phrase j'aurais pu appeler ça la russie a gagné si elle reconnaissait que c'est elle qui a entièrement déroulé le système informatique des pays occidentaux et le fait est que jusqu'ici on n'a pas vu la puissance de feu des russes du point de vue justement de l'attaque cybernétique comme on dit l'attaque des systèmes informatiques alors que au moment où j'ai fait cette vidéo ça devait être en octobre ou novembre 2020 il n'était question que de la découverte de la manière justement dont le système dont le système les systèmes informatiques occidentaux sont entièrement hackés piratés vérolés par les russes voilà alors on n'a pas encore vu ça dans la guerre dans la guerre jusqu'ici en ukraine mais il ya hier un article un long article du new york times qui est précisément consacré parce que les autorités américaines vont dire nous sommes prêts nous sommes prêts sur ce plan là bon on a voilà on a désamorcé on a désamorcé tout ce voilà tout ce qui était dangereux de notre côté ça fait partie de la politique américaine depuis l'invasion de là il ya un peu plus d'un mois de l'invasion de l'ukraine par la russie d'essayer de torpiller les initiatives russes en les en les annonçant à l'avance voilà en disant voilà il va se passer ceci ou ça et ça a été assez je dirais ça a assez bien réussi jusqu'ici parce que la plupart des opérations faux pavillons fausses flag des russes ont été de cette manière là assez désamorcée par les américains en annonçant pour chacune qu'elle aura lieu dans les deux ou trois jours qui suivent c'est une politique qui a bien payé c'est une politique relativement neuve du côté des américains qui consiste à se battre à lutter contre la désinformation par de la part de l'information anticipée préalablement distillée ça marche assez bien alors maintenant la question de savoir si quand les américains dit on est prêt on a tout désamorcé de ce que les russes peuvent faire là ça peut être du bluff purement et simplement ça peut être de dire voilà qu'ils n'essaient même pas parce que parce qu'on est prêt alors est ce qu'ils sont prêts l'article du new york times n'est pas très encourageant de ce côté là on y a en particulier un monsieur peter fletcher monsieur peter fletcher qui est responsable de la compagnie des eaux pardon excusez moi de saint rosé en californie saint rosé c'est un peu au au sud de de san francisco qui dit bah écoutez moi tout seul moi moi peter contre l'état russe qu'est ce que voulait que je fasse bon et là on découvre une des faiblesses du système capitaliste c'est le fait que pour protéger la grille le réseau le réseau électrique aux états unis le réseau d'eau etc il faut s'occuper d'un million de partis de participants de petites compagnies émiettés on est dans le système capitaliste et tout ça ne manifeste pas dans des cas comme celui ci de sa force en particulier parce que ce monsieur dit et mes concurrents à plus petite échelle encore que moi dont on le new york times demande qui précise qu'ils ont demandé une subvention de 50 mille dollars c'est à dire 50 mille euros un peu moins pour qu'on les aide qui n'ont pas encore reçu de réponse officielle du gouvernement tout ça n'est pas encourageant tout ça veut dire que il vaut mieux avoir un système supervisé par une entité de type étatique qui pourrait qui soit dispose de d'un secteur énergétique nationalisé ou qui nationaliserait à nouveau là on serait un peu plus fort contre des initiatives justement de de piratage à grande échelle d'un système là la vulnérabilité est totale alors est ce que j'aurais est ce que j'avais raison en novembre ou octobre 2020 en disant les états unis ont perdu nous le saurons dans les jours qui viennent quand les russes en réaction à une dégradation de leur économie de leur système financier dû à des à des mesures de rétorsion à des à des embargos divers du côté occidental quand ils réagiront justement sur sur ce plan là celui de la guerre cybernétique il ya déjà le l'article du new york times vous fait déjà la liste des opérations qui ont eu lieu en ukraine et en particulier à la veille de l'invasion pour essayer de paralyser entièrement tout ce qui est de l'ordre de l'internet etc et les russes aurait serait parvenu à interférer en particulier avec le fonctionnement d'un satellite ça veut dire qu'ils sont quand même bien les armés ils sont quand même bien équipés de ce point de vue là alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire ce que je vous disais ce que je vous disais dans cette vidéo il ya 14 ou 15 mois la russie n'a jamais baissé les bras elle n'a pas considéré comme nous que le communisme soviétique et la russie en général c'était une affaire réglée en 1989 avec la chute du mur de berlin ils ont construit patiemment leur revanche et le moment est là maintenant alors on nous explique que bien que bien entendu de notre côté qui sont en train de perdre lamentablement sur le terrain que les les ukrainiens grâce à leur détermination que je salue au passage et à leur courage que je salue également au passage qui vont gagner facilement contre les russes je pense pas qu'on en soit là je pense pas que la chose soit prête d'être terminée et il est bien possible même qu'on ait encore rien vu voilà allez à bientôt